Pour l'accompagner, Hiram a fait appel à maître Marujo et maître Chaminet, deux maîtres capoeiristes fraîchement débarqués de Rio. Arrivés sur place, les trois maîtres retrouvent maître Zenon, autre carioca enseignante en France, ainsi que Séverine alias Prieta, initiatrice du festival qui en est à sa deuxième édition. On va se tirer un peu, on va se changer. Maître Marujo, Prieta, Chaminet. On essaie de faire venir des maîtres pour connaître plus et plus de styles. Je vous présente le maître Marujo. Alors maître Marujo, je lui fais un capoeira bien traditionnel. Alors je voulais vous présenter Chaminet. Chaminet, la ligne de capoeira du Chaminet, c'est l'Angola. Chaminet, il fait l'Angola depuis des années. Il représente le maître qui m'a fait découvrir la capoeira. Et en fait, au niveau de la capoeira, je lui dois tout. Sans lui, je n'aurais pas vu la capoeira. Je ne serais pas allé au Brésil. Je suis allé au Brésil cinq fois. Il m'a montré plein de trucs, plein de capoeiras différentes, parce qu'il connaît beaucoup de gens au Brésil et même à Paris. Et donc, je lui dois tout dans la capoeira. C'est très important que les gens découvrent la capoeira d'une façon saine, harmonieuse, sympathique. Que les gens puissent épanouir. Voir la capoeira comme un tour. Avec la culture, que la capoeira amène. Avec la musique, le chant, la découverte du Brésil. En quelque sorte, on est des ambassadeurs. Chacun fait son possible pour montrer le pays de la meilleure façon possible. On ne peut pas dire que la capoeira, c'est tout à fait un art martial. L'objectif, je pense, c'est celui-là. C'est de ne pas toucher l'adversaire. L'objectif, c'est toujours de dominer le coup de pied et arrêter avant qu'il touche. Là, on est bon. Là, on a réussi le truc. On donne un coup de pied, on donne un coup, mais on arrête. On ne touche pas. On montre qu'on pouvait faire et on ne fait pas. C'est beaucoup mieux. Interdite jusqu'en 1937 car jugée trop violente par les autorités, la capoeira est aujourd'hui une véritable institution au Brésil. Basé sur l'improvisation, les mouvements sont inspirés de ceux des animaux, macaques, félins, reptiles. Mais à l'intérieur de la ronde de capoeira, c'est un véritable dialogue humain qui prend forme. On va au restaurant faire une petite démonstration de capoeira. de la ronde de capoeira, c'est mon camarade. Alors, quand on rentre dans la ronde, on fait des signes plutôt pour demander la protection, tu vois, pour être gardé, pour être fermé, pour pas que les coups ne touchent. de la ronde de capoeira, c'est mon camarade, c'est mon camarade, c'est mon camarade. Le Brésil est grand. Comme ça, vous voyez, la capoeira du nord va jamais être pareille que la capoeira du sud. A de São Paulo, ça va jamais être pareille que la capoeira de Rio. ... Toute la musique, et puis on va faire des cabrioles et tout ça, c'est superbe. ... Non, mais comment vous faites ? Toing, toing, toing. Mais là, j'ai arrêté, parce que si je commence... Non, 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 mais comment vous faites ? C'est de la belle musique, comme ça. Ah, j'ai fait depuis que j'ai 10 ans. Depuis tout petit, j'ai fait. J'ai même fabriqué plein. Regardez, regardez, regardez. ... 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